Bonjour, ici Frédéric de Facile PC. Je vous souhaite la bienvenue dans cette vidéo formation consacrée à la fonction historique des fichiers de Windows 8. La fonction historique des fichiers de Windows 8 va vous permettre de récupérer des fichiers que vous aurez effacés par mégarde ou des fichiers sur lesquels vous auriez effectué des modifications par erreur. Ça va vraiment vous permettre de récupérer les fichiers présents dans vos bibliothèques images, vidéos, photos, bref, en cas de modification sur des fichiers présents dans ces bibliothèques, vous aurez toujours possibilité de les récupérer. Pour activer cette fonction historique des fichiers, vous aurez besoin de brancher sur votre ordinateur un lecteur de disque dur externe, donc prévoyez un lecteur quand même de grande capacité ou une clé USB de grande capacité afin de pouvoir sauvegarder l'intégralité de vos bibliothèques. Pour activer cette fonction historique de fichiers, je vais lancer la barre d'aide charme. Comme d'habitude, je positionne le curseur de ma souris dans le croix inférieur droit de mon ordinateur. Je clique sur Rechercher et je vais tout simplement taper le mot-clé Historique, comme ceci. Vous voyez que Historique des fichiers va apparaître tout en bas. Je clique dessus et une fenêtre Historique des fichiers va apparaître. Elle va rechercher les lecteurs présents sur mon ordinateur et cela va me proposer de choisir un lecteur. Donc vous voyez ici, on me propose un lecteur qui s'appelle Essentiel B, qui est tout simplement un lecteur de disque dur. On m'a dit que j'ai 292 Go de disponibles sur 465, donc cela me paraît plutôt pas mal. Pour activer cet Historique des fichiers, ce que je vais faire, c'est que je vais cliquer tout simplement sur Activer. Donc on me demande si je veux recommander ce lecteur à d'autres membres de mon groupe présidentiel. Donc je vais mettre Non, tout simplement. Donc je souhaite uniquement pouvoir utiliser ce lecteur personnellement. Je ne souhaite pas que les autres puissent y accéder. Et vous voyez que par défaut, l'Historique des fichiers a été activé. Et maintenant, je vais pouvoir le paramétrer de manière beaucoup plus fine. Alors dans cette Historique des fichiers, je vais pouvoir déjà dans un premier temps exclure des dossiers. Donc vous voyez, par défaut, je n'ai pas de dossier exclu. C'est-à-dire que tous les dossiers présents dans mes bibliothèques utilisateurs, vous voyez, si je clique ici, que ce soit dans Documents, Images, Vidéos et Musiques, eh bien tout ce qui est dedans sera sauvegardé. Maintenant, si je clique ici sur Ajouter et que je s'agisse par exemple Musique, eh bien automatiquement, je clique maintenant sur Selectionner un dossier. Et je clique ici tout simplement sur Enregistrer les modifications. Eh bien ce qui se passerait, c'est que tout simplement, ce qui est présent dans le dossier Musique ne serait pas concerné par cette modification. Maintenant, vous voyez, si je vais ici dans les paramètres avancés, eh bien je peux choisir donc de régler ma sauvegarde. Je peux très bien donc enregistrer des copies des fichiers. Vous voyez donc par défaut, c'est par maîtriser toutes les heures. Donc sinon, je peux choisir d'enregistrer une copie toutes les 10 minutes, toutes les 15 minutes, jusqu'à toutes les 3 heures, toutes les 6 heures, toutes les 12 heures, tous les jours. Donc moi, toutes les heures, ça me va très très bien. Donc l'attache du cache hors connexion. Donc je peux très bien donc choisir donc effectivement d'avoir un espace entre 2 et 20%. Donc 5% ça me convient très bien. Et conserver les versions enregistrées. Alors ce qui se passera, c'est que par défaut, c'est marqué sur Pour Toujours. Maintenant, donc vous voyez, vous pouvez donc conserver les versions modifiées donc de vos fichiers jusqu'à Saturation de l'espace. Ou alors vous pouvez garder vos anciennes versions pendant 1 mois, 3 mois, 6 mois, 9 mois. Donc après, à vous à régler en fonction de vos besoins. Moi, je vais mettre par exemple ici 1 an. Ce qui fait que ça ne me gardera que les versions de mes fichiers datant de moins de 1 an. Toutes celles qui auraient plus d'un an, donc effectivement, seraient supprimées. Donc groupe résidentiel recommandé, ce lecteur, nous l'avons vu tout à l'heure, je ne vais pas y toucher. Et maintenant, donc je vais cliquer sur Enregistrer les modifications. Et ce qui se passera, c'est que automatiquement, eh bien, toutes les heures, eh bien, tout ce qui est présent dans mes bibliothèques sera sauvegardé automatiquement. Comme nous venons de le voir, seul l'historique des bibliothèques est sauvegardé. Cependant, je vais vous donner une petite astuce pour sauvegarder d'autres fichiers présents sur le disque dur de votre ordinateur. Je vais donc me rendre dans mes bibliothèques, donc toujours dans la barre des charnes. Je vais dans Recherche. Je vais taper le mot clé Bibliothèque, comme ceci. Et là, donc, je vais avoir accès à mes bibliothèques. Je clique ici sur Bibliothèque. J'arrive dans mes bibliothèques. Et ce que je vais faire, c'est que je vais faire un clic droit. Et je vais sélectionner dans le menu contextuel qui apparaît, Nouveau. Donc, je clique ici sur Bibliothèque. Et ma bibliothèque, je vais lui donner un nom évocateur. Je vais, par exemple, l'appeler Sauvegarde. Et cette bibliothèque nouvellement créée, vous voyez, je vais la sélectionner. Et je vais cliquer ici sur l'onglet Gestion. Et dans Gestion, vous voyez, je vais cliquer sur Gérer les bibliothèques. Et effectivement, ce que je vais faire, c'est que je vais ajouter des dossiers. Et dans ces dossiers, par exemple, je ne sais pas. Je vais aller sur le disque dur de mon ordinateur. Et je sais que, par exemple, sur le disque local C, il n'y a pas forcément des choses qui sont sauvegardées. Par exemple, vous voyez, je vais aller dans le dossier Program File. Je vais aller, par exemple, je ne sais pas, moi, dans le dossier OpenOffice 4. Je vais aller dans le dossier Share. Je vais cliquer sur Inclure ce dossier. Vous voyez que, automatique, donc, je clique sur OK, bien sûr. Et automatiquement, dorénavant, tout ce qui est présent dans ce dossier Sauvegarde sera sauvegardé avec l'historique des fichiers. Et ce que je vais faire, c'est que je vais cliquer maintenant sur Exécuter maintenant. Comme cela, effectivement, il y aura une copie qui va être effectuée. Donc là, vous voyez, je vais laisser une sauvegarde s'effectuer. Et vous allez voir que dorénavant, quand je tenterai de restaurer des fichiers personnels, le dossier que je viens d'ajouter sera présent. Donc, nous allons laisser la sauvegarde s'effectuer. Je vous retrouve d'ici quelques instants. Ça y est, l'historique des fichiers a fini de créer ma sauvegarde. Et vous voyez, maintenant, si je clique ici sur Restaurer des fichiers personnels, vous voyez qu'effectivement, j'ai bien Documents, j'ai bien Images, j'ai bien mon dossier Sauvegarde qui apparaît. Et donc, dans mon dossier Sauvegarde, effectivement, j'ai bien tous les dossiers que j'ai indiqués qui seront sauvegardés. Donc, certes, c'est une petite bidouille, mais ça vous permettra de contourner la limitation des bibliothèques imposées par Windows. Et donc, grâce à ça, maintenant, vous allez pouvoir, effectivement, restaurer des fichiers. Je ne sais pas, vous voyez, donc, dans mon dossier Images, j'ai certains fichiers qui apparaissent. Si je vais dans mon dossier Images, donc, je vais dans mon dossier Images, et que je décide, par exemple, vous voyez, de supprimer cette image de clavier, eh bien, dorénavant, cette image de clavier, si je la sélectionne, j'aurai toujours la possibilité, donc, de la restaurer. Je clique ici sur ce bouton « Restaurer à l'emplacement initial », et vous voyez qu'automatiquement, ma version, donc, a été restaurée. Et à chaque fois, donc là, donc, bien sûr, je n'ai qu'une seule sauvegarde qui a été effectuée, mais donc, à chaque fois, vous aurez le listing complet. Donc, vous voyez, j'ai ici la sauvegarde, donc, du dimanche 3 août à 11h43. Il me suffit de naviguer pour accéder, donc, aux autres sauvegardes, et ainsi de suite, restaurer la version initiale du fichier à la date voulue. Vous voyez que restaurer vos fichiers grâce à l'historique des fichiers de Windows 8, ce n'est franchement pas compliqué, et ça peut vous rendre de bien bons services. Je vous remercie de votre attention, et je vous dis à bientôt sur une prochaine vidéo formation. Au revoir.